J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'haït, bonne écoute. Hey, bienvenue à tout le monde s'haït, tout le monde, c'est comment c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, nous allons. Bonjour. Il est 5h du matin. Oui, c'est un épisode spécial de nuit. Oui, ça va Samuel? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien, bienvenue à notre podcast qui parle de complexes. Tous les complexes du monde entier. Oui. Tels que. Ouf, les poches en dessous des yeux. Les poches en dessous des yeux. Ça, ça fait chier. Oui, t'es-tu victime de ça toi? Un petit peu, mais c'est ça, j'ai des lunettes, ça fait que ça cache. Parce qu'on en discutait avant que vous arriviez avec notre invité. Aujourd'hui, nous avons Corinne Côté tout le monde. Allô! Merci beaucoup d'être là, Corinne. Je suis tellement contente d'être là, je suis une grande fan. Mais voyons donc. Je vous écoute depuis le début. C'est vrai? Oui. Vraiment. Écoute, je savais, on avait parlé un peu et on avait hâte de te recevoir. Tu m'avais même dit que tu avais ta liste. Très longue, en fait, je vais faire ceux qu'on n'a peut-être pas traités dans les autres émissions. Ah, c'est bon ça. Ça va être des exclusivités. Oui, c'est sûr, ça va faire... Il y en reste des complexes qu'on n'a pas parlé? Tu penses-tu? Je ne sais pas. Il y en a, tu sais, que je pense que c'est peut-être un dérivé. Oui, c'est ça. Parce que nous, on a cette peur-là un peu quand même. Oui, mais ce n'est pas fatigant. Parce que même si, mettons, le poids revient souvent, je pense que chaque personne a un problème de poids. Tout le monde en a un. Oui, c'est ça. Tout le monde en a un dans sa vie à quelque part. Ça fait que je pense que c'est comme nécessaire de le traiter parce qu'on ne le vit pas tout de la même façon. C'est ça. Des fois, c'est comme quand les gens, ils vont dans vraiment 100% personnel. C'est sûr que tu dis de quoi de différent. Comme quand on parle dans un numéro d'humour de genre notre couple. Je sais que c'est cliché. Mais si tu parles de la chose la plus personnelle à toi, probablement que ça va être différent des autres choses. Tu ne t'empêcheras pas de dire mon chum ou mon enfant parce que ça a déjà été dit. Mon enfant, je ne peux pas le dire. Ah non, je ne suis plus un parent. Je ne peux plus parler de ça. Fait que c'est quoi ton premier, ton top ou celui que tu rêves plus le cœur de dire? J'en ai plusieurs, mais tout me crème le cœur. On devrait avoir un boulier de bingo puis en sortir un. Oui, c'est ça. Quelle bonne idée. Physique, mentale. Ton front, Corinne. Comment tu parles ça? Je n'avais pas pensé, mais allons-y. Allons-y. Moi, j'ai beaucoup de misère à m'entendre, à m'écouter. À radio, des fois, en studio, il repasse des extraits parce qu'il est en train de monter quelque chose. Dès que j'entends ma voix, je suis comme « Ah, ta gueule! » Je n'ai aucune patience. Puis pourtant, tu ne t'entends pas mal. Je m'entends beaucoup. Je n'arrive pas à m'habituer. Je me tape ses nerfs à un point dérangeant. Je me gosse constamment. Puis un de mes complexes, c'est un peu mon accent de pauvre. Je trouve vraiment que je ne le savais pas, en fait, que je parlais différemment. On dirait que je ne le savais pas. Puis à un moment donné, deux, trois personnes t'en parlent. Puis là, tu fais « Ah, je parle comment, donc? » Je pensais que j'avais un bon français. C'est quoi ton accent? As-tu un accent régional? Pas du tout. Je viens de Montréal. C'est pour ça que je l'appelle mon accent de pauvre. C'est que je viens du sud-ouest de Montréal. Je me suis dit peut-être que c'est ça, mais je n'ai aucune idée. En fait, ça a commencé. Mon ami avait un chum qui était français. Puis il trouvait ça drôle comment je parlais. Puis là, il demandait « Émite Corinne! » C'est drôle quand tu émites Corinne! Mais c'est quoi imiter Corinne? Ça m'a comme blessée. Puis là, je trouvais ça drôle en même temps. Puis j'ai de l'autodérision. Mais encore aujourd'hui, j'y pense. Mais moi, je n'avais jamais remarqué. Bien, merci. Mais moi, je peux comprendre. Mais en tout cas, moi, j'aille vraiment beaucoup m'écouter aussi, m'entendre. Toi aussi? Bien, oui. Moi, j'adore m'écouter. C'est pas vrai du tout. Mais moi, je n'aime pas. Je trouve ça pire quand il y a l'image, définitivement. Ah, mais un combo. Moi, je ne peux même pas le regarder. Quand il y a quelque chose à la télé, je ne sais pas si tu fais ça. Mais peut-être que là, toi, ça fait longtemps quand même que tu fais ça. Puis les gens autour de toi doivent peut-être avoir pris un break de genre. Ah, t'es passée à la radio, on va l'écouter. On va l'écouter ensemble. Non, non. Non, c'est sûr, je me tue live. Si on écoute tout le monde ensemble ma chronique à radio, je vais crier tout le long. Non, faites ça à votre temps, à vous. Je vais faire d'autres choses. Parlez-moi, hein, Jean? Mais je trouve que c'est comme, je ne suis pas capable d'être calme. Je me sens vraiment comme si ça m'envahit. Puis comme si je suis un enfant. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas, genre, je fais ça, littéralement, comme une crise. C'est ça que ça me fait. Moi, je mets mes écouteurs quand je suis à la radio pour ne pas entendre s'il est en train de monter quelque chose. Quitte à pogner des pubs, je m'en fous. Je ne veux juste pas m'entendre. Puis avez-vous déjà essayé de faire quelque chose pour changer votre voix? Ou on vit avec, puis là, t's it? Bien, moi, ma gérante m'avait payé des cours de français. À ta demande ou c'était elle? Non, non, non. C'était un cadeau. Puis là, j'ai fait... Là, pour vrai, ça m'a shakin un peu parce que j'ai toujours été bonne en français. Tu ne fais même pas de fautes, tu es super bonne en plus, non? Je fais attention, si je fais une faute, j'en fais plus depuis que j'écris plus parce que je pense qu'on veut aller plus vite. Mais quand je prends le temps, vraiment, j'ai un bon vocabulaire et tout ça. Puis on dirait qu'à l'oral, j'étais un petit peu plus, justement, farmer ou un petit peu sud-ouest. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas. Comme la sauce. Oui, c'est ça. Mais elle m'a payé des cours de français, puis je n'ai pas compris. Elle n'arrêtait pas de me dire, fais attention à ton français, fais attention à ton français. Puis à un moment donné, à force de te le faire dire, tu as l'impression... Là, j'avais vraiment l'impression que je parlais comme un gars qui avait appris deux mots avec deux dents dans sa vie. Puis j'étais... Avec une patate dans la bouche. Oui. Fait que j'avais vraiment cette impression-là. Fait qu'à force de marteler là-dessus, je ne comprenais plus ce que j'étais. J'avais l'impression de ne plus avoir de talent en français. Puis de parler de mine tout le temps. Je te dis, j'étais totalement déconnectée. J'avais honte de comment je parlais. Ça, ça te rend bon à radio. Ça te rend bon sur scène aussi. C'est en générique. Quand tu es comme, alors bonjour tout le monde. Parce que tu essaies d'avoir l'âme normale. Bien, c'est ça. Est-ce que tu as essayé de changer ta voix pour vrai à un moment donné dans cette période-là où tu étais comme concentrée sur ton français, ton parler? Le vocabulaire. Pas ma voix, mais je parlais, j'essayais de chercher des meilleurs mots. Mais je me rends compte que c'est quelque chose que je faisais déjà. J'essaie de trouver des synonymes pour ne pas répéter toujours la même affaire. Puis oui, je vais dire, je ne dirais pas affaire. Je vais dire affaire parce que c'est de même que je parle. J'aimerais... C'est inné. Je sais ça que je... C'est difficile de tasser ça, tu sais. Mais c'est comme, on dirait que ça fait Radio-Canada un peu, là, tu sais, qu'ils veulent qu'on aille un peu... Puis on dirait que c'est dur de ne pas le faire, genre, en faisant des chroniques à la soirée. Mettons, des fois, j'étais comme... Oui, moi aussi quand j'ai... Salut les garçons, alors bonjour! Et puis... Faut que tu vous vois, en plus, fait que c'est sûr que ça aide à te mettre dans ce personnage-là. C'est vrai que ça donne un ton différemment. Moi, je suis allée à l'école privée, on était obligés de vous voyer. J'ai vécu dans une résidence personne âgée, je vous voyais tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai ça de base. C'est comme pas vous, tabarnak, vous faites quoi dans la vie? Vous, madame, vous connes! Oui, c'est ça. T'as tendance à... Mais je trouve qu'en tant qu'humoriste, moi, je réfléchis à ça un peu ces temps-ci. Je trouve ça difficile de trouver justement le juste milieu entre un bon français et avoir une personnalité attachante à laquelle les gens vont se reconnaître et s'attacher, tu sais. Bien, tout à fait. Puis je pense que c'est nécessaire parce que c'est ta couleur aussi. Surtout si t'as un accent, quand tu viens d'une autre région, c'est le fun d'avoir cet accent-là, tu sais. Je trouve que ça personnalise la chose, mais je sais pas. Moi, ça m'a longtemps... J'ai eu longtemps pensé que je parlais comme quelqu'un qui avait un retard, là, tu sais. Puis est-ce que... Parce que tu disais des commentaires. Est-ce que c'est genre des gens, justement, des en-commentaire à la radio, gens qui écrivaient, oui, la voix de Corinne, ou tu sais. Non, non, pas du tout. OK, c'est vraiment des professionnels, là, ton entourage qui t'ont dit prendre des cours de français. Bien, c'est à partir de... Au cégep, quand le chum, à mon ami, a fait émettre Corinne, c'est drôle qu'elle parle, à c'est toujours pas réglé à 30 ans. Tu sais, c'était ça, là, j'ai fait. « Mais voyons, je travaille avec ma voix, puis mon parler, je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. On dirait que j'étais à la boue de ressources, puis ça me faisait de la peine. » Mais y a rien. Moi, je la trouve bien correcte, ta voix. Je vois même pas le problème, en plus, je comprends même pas. Tu sais, il y a des gens qui ont comme des... Tu sais, qui ont de la misère, vraiment, puis que ça peut être... Tu sais, quand t'écoutes la radio, t'es comme... OK, cette personne-là zozote, mettons, je comprends que, tu sais... C'est sûr que quand t'entends juste la voix, bien, tu l'entends, là, tu sais. Fait que ça peut déranger, mais en même temps, c'est-tu grave que les gens aient des différences dans leur voix, puis que ça soit... Moi, je trouve, c'est comme... C'est en train de changer. J'ai l'impression que c'est les différences qu'on célèbre de plus en plus dans les médias. Oui, on aime ça que ça soit varié, là. Au lieu de, genre, tu peux un peu pas différencier tout le monde, parce que tout le monde a la même voix à la radio. Ou la façon de parler, tu sais. Oui, même les animateurs. « Alors, aujourd'hui, blablabla! » Fait que t'es comme, je sais plus c'est quel poste, là. C'était toutes la même chose. Mais je pense que ça switche un peu ça, déjà. Fait que peut-être que t'es correcte, finalement. Ben, peut-être que oui. C'est fini. Ben là, c'est correct. Tout le monde est guéri, finalement. Oui, c'est ça. Parce que, moi, je veux pas te relancer, mais moi, je me fais souvent dire que j'ai une belle voix. Mais t'as une belle voix. Ah, ben, elle se vante. Non, mais je trouve ça drôle comme commentaire. Parce que, non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça a pas rapport... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'aillais autant ça. Je pense que ça change rien de comme... Même si t'as, en théorie, une belle voix, il y a personne qui aime s'entendre, pis qui trouve que c'est doux à l'oreille, là, quand il parle. Il y en a qui aiment ça. Ces gens-là sont désagréables. C'est vrai. C'est vrai, ces gens-là, ils sont pas ici. Non, ces gens-là sont désagréables. Oui, c'est sûr. Ils sont à la maison en train de se regarder. Dans le miroir en disant « Oh, wow! » Ben, moi, je l'ai déjà dit, je trouve que j'ai une voix... Quand je m'écoute à l'audio, des fois, j'écoute des extraits du podcast, pis je dis « Ah, je sonne gay de même, là! » Je vous jure, c'est vrai. Ben, voyons. Oui, oui, parce que dans ma tête, c'est un complexe qui remonte à mon homophobie internalisée, pis tout, là. Mais quand j'étais jeune, d'aucune chance que j'aurais laissé paraître, ne serait-ce qu'une pointe de féminité ou de voix aiguë dans mon parler, tu sais. Pis là, c'est de quoi que je laisse de plus en plus sortir sans contrôler, pas en tout. Pis des fois, quand je m'écoute, je suis comme « Tabarouette! » Ouais, il n'y a pas de contrôle. Mais en même temps, es-tu mieux là-dedans? Absolument, ben oui. Au lieu de toujours essayer de contrôler la façon que tu parles, comme, admettons, j'essayais de faire avec mon parler, là, toi, c'est avec la sonorité de ta voix, dans le fond, la tonalité, mais tu dois te sentir mieux, là, t'as pas besoin de te garder. Mais tu le fais encore des fois. Ma voix d'hétéro, oui. Ça, là, au téléphone, ça me fait tellement rire, là. Ma voix d'hétéro, mais c'est vrai, c'est comme dire, j'ai une voix de madame, là. Alors, bonjour, vous serez bien? Tu sais, si tu tombes, là, bonjour. Mais moi, j'aime ça, tu sais, quand on venait quelqu'un, pis qu'on l'entend, qui répond au téléphone, hier, on t'en a. Toi, ensemble, pis il a répondu au téléphone. Ouais, salut, 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 Paul, ça va? Ouais, ouais, c'est Sam, ouais. Tu m'appelais pour quoi? Ouais, ah, ouais, trop cool, là, ça me le tente. Des pneus, pas de problème. Ouais, les voitures, ouais, j'en ai trois. Ouais, j'en ai, ouais, j'adore. Je connais ça, lui, la moteur, là, tu sais. C'est absolument ça. C'est pour me faire chumé-chumé avec les hommes auxquels je parle au téléphone. Ouais, mais c'est une belle capacité. Je trouve quasiment que c'est un super pouvoir, parce que, oui, tu peux te transformer rapidement. Mais c'est ce qui m'a permis de survivre jusqu'à cet âge adulte, là. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. T'aurais survécu, mais d'une autre façon, mettons. Ouais, peut-être. C'est un mystère. T'as-tu d'autres affaires de même, comme ta voix, que t'essayes de changer un peu avec le temps? Moi, là, longtemps, j'ai été, tu sais, avec la scène, vous le savez, vous en faites, à un moment donné, il faut que tu sépares tes vraies émotions de tes émotions de scène, parce qu'il ne faut pas que tu traînes toujours tes problèmes, parce que tu ne seras pas capable de faire ton show. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, rapidement, j'ai réussi à prendre deux tracks. Fait que j'ai moi dans ma vie, puis j'ai moi avec la scène, puis à un moment donné, les deux se mélangent. Fait que dans ta vie, tu es capable de séparer tes émotions, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure affaire à faire. Parce que là, tu te ramasses à ne pas vivre pour vrai tes choses, puis à toujours être en contrôle. Puis ça, ce n'est pas une bonne affaire. OK, fait que tu es capable de tasser des émotions négatives aux besoins dans ta vie personnelle aussi. Pour travailler comme ça. Sauf que l'affaire avec ça, c'est que quand quelqu'un me donnait un commentaire, dans la vie, il faisait, « Je trouve que tu es un petit peu trop loud quand tu parles », automatiquement, j'enlevais ça. Fait que là, j'enlevais beaucoup de choses de ma vie par honte des avoirs, parce que, oui, je m'exclame fort. Quand je me mets à jouer à un jeu, je suis rendue bout dans le coin, puis je crie puis je mime parce que je suis comme ça. Puis, mettons, on joue au fer, je joue au fer, puis je suis comme, « Oui, je vis ça à 100 %. » Puis, il y a déjà des fois qui font, « Hey, c'est un peu trop intense. » Mais moi, j'ai tellement de fun que j'oublie. Fait que là, j'enlève ça de ma vie, puis à un moment donné, je deviens, j'ai plus de fun, parce que je fais juste toujours enlever ce que les gens me disent. Est-ce que c'est pour, parce que, mettons, quelqu'un te fait un commentaire, tu ne veux pas être affecté, puis qu'est-ce que ça t'affecte? Genre, tu disais, dans ton travail, genre, tu veux comme, « Ah, je n'ai pas le temps de penser à ça. » C'est pourquoi tu le tasses? Parce que j'avais l'impression d'être désagréable pour cette personne-là. Ah, puis tu ne veux juste pas le vivre. Fait que là, j'enlève cette mauvaise caractéristique-là de moi. OK. Fait que là, c'est un peu lourd, parce qu'à un moment donné, tu es comme, « Mais là, je réprime tout, là, tu sais, en dedans, puis je suis comme, « Hé, là, je ne peux pas être moi-même nulle part. » Ah, OK, dans ce sens-là qui te fait juste, « Je ne suis plus lourd, je ne suis plus rien. » C'est ça. Puis ça devient des complexes parce que là, tu es comme, « Mais pourquoi les gens me le disent? » Moi, je ne dis pas aux gens ces affaires-là. Les gens disent beaucoup, « Hé, toi, tu es de même. » « Toi, tu parles fort. » « Toi, tu cries quand tu fais ta l'affaire. » Puis je suis comme, « Mais moi, je ne dis rien. » Je te laisse vivre. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. C'est vrai. Ça devient des complexes, même quand tu es grand. Tu sais, quand tu es jeune, je comprends que ça affecte puis que tu dis aux autres ce que tu penses parce que c'est différent. Mais quand tu es plus grand, je suis comme, « On peut juste vivre. » Puis je veux dire, « T'es mon ami, mettons, depuis des années. » Tu le sais, je suis. Tu sais, c'est pas… Entre adultes, on est vraiment obligés de passer des commentaires sur qui on est. Bien, c'est ça. Puis juste embrasser ça à la place. Tu sais, fait que moi, il y en a beaucoup des choses qui sont devenues des complexes. Puis une de celles-là que j'ai encore, c'est j'invite presque plus de monde chez nous parce que j'ai beaucoup de stock chez nous. Tu sais, c'est pas… J'ai pas de garage. Fait que tu sais, moi, je garde tout dans mon appart. Fait que j'ai du stock de camping, des vélos pis tout ça. Fait que j'ai deux pièces. C'est chargé. C'est chargé. J'ai des outils pis tout, mais il faut que je les garde à quelque part. Puis là, j'ai beaucoup de stock. Puis chez nous, il y a du stock. Tu sais, moi, il y a une bibliothèque de même, je trouve qu'il n'y a pas assez d'affaires. Tu sais, j'ai plus d'affaires. Tu remplirais ça? Ben, tu sais, en haut, ça a de l'allure des livres, une petite plante. Puis là, j'étais allée en voyage, j'ai ramené ça. Fait que je mets ça. Tu sais, c'est un peu un musée. Là, tu te promènes, il y a plein de trucs. Puis c'est le même chez mon oncle aussi. Puis j'aime ça, moi, me promener chez quelqu'un pis regarder qu'est-ce qu'il y a. C'est pas épuré chez nous une seule seconde. Fait que tu sais, c'est plus boho, pis il y a du stock. Puis tu ne souhaites pas être épuré? Non. OK. Je serais pas capable. que j'ai trop d'affaires, tu sais. OK. Mais le look d'un appart que tu préfères, c'est chargé avec plein de trucs. Pas trop chargé, mais qui aille des affaires, qui aille de la vie, qui aille juste aller là, j'ai ramené ça. C'est habité, là. C'est ça. Puis quand les gens viennent chez nous, pis je cuisine beaucoup, fait que j'ai beaucoup d'appareils de cuisine, pis j'ai pas beaucoup d'armoires, fait que tu sais, j'ai un blender là, pis oui, ça traîne, mais j'ai toujours l'impression que ça traîne plus parce que les gens viennent, font « il y a du stock chez vous, hein? » Pis là, je suis comme « je le sais, ça m'angoisse aussi des fois qu'il y en a autant du stock. » Fait que là, j'invite plus de monde chez nous. Parce que j'ai peur que les gens me disent qu'il y a du stock chez nous. Ah, mais les commentaires sur les maisons, on en a parlé en plus hier, moi, pis Sam, dans l'auto. C'est vrai que c'est dur à recevoir, Jean, parce que... C'est là que tu vis. Ben, t'es comme « ben moi, Jean, quand il y a personne, je suis bien ici. » Fait que tu dirais, qu'il y a trop d'affaires ou que ça, c'est-tu assez propre, cette affaire-là? Mais Sam, c'est propre. Moi, je trouvais... Moi aussi, ça m'angoisse énormément. C'est comment chez vous? Si tu es épurée plus? Non, non, c'est plus comme toi. Parce que si on est deux dans un appart, fait qu'il y a beaucoup d'affaires, Jean. Oui. C'est quand même organisé. Oui, c'est organisé. C'est ça. Pis c'est propre, pas mal toujours propre, mais tu sais, là, on a un chien. Fait qu'il y a un chien. Ben, c'est ça, des places à terre, tu sais, mais j'ai rapatrié, mais des fois, ils sont là. Pis il y a des couvertes sur le divan parce que le chien va sur le divan. Fait que là, c'est moins beau qu'un beau divan, pas de couverte. Mais moi, quand je suis là, tout est pratique, tout est pensé quand même. Ben, c'est ça, tout est pratique, merci. Je ne vis que pour le pratique. C'est ça, c'est pas comme un beau lavabo, t'es comme, ah wow, c'est vraiment beau, c'est blanc, mais genre, dès qu'il y a un cheveu, c'est comme, ah, ça a l'air sale, pis il n'y a pas de place, pis ils sont où tes affaires, genre, c'est où toutes tes crises de produits? C'est ça, moi, je me dis toujours, les gens, vous mettez où vos choses? Avez-vous un double plafond? Je ne comprends pas où vous mettez vos affaires. C'est vrai, mais mettons que tu avais quelque chose de plus grand, 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 est-ce que tu aimerais que ça soit justement, est-ce que tu aurais tendance à ranger les trucs ou tu penses que ça serait quand même, il y aurait beaucoup de choses à la vue? Il y aurait quand même beaucoup de choses à la vue, mais je rangerais plus d'affaires. Mais là, on vient d'acheter une maison, on déménage éventuellement, pis là, je vais avoir un sous-sol, fait que je vais pouvoir, tu sais, mettre une remorque à vélo, tu sais, pour que tu traînes ton enfant dedans. C'est gros, ça-là, tu mets ça où dans un appart? C'est qu'un moment donné, tu n'as plus de place pour mettre des choses. Ah oui, c'est ça. Donc là, je vais pouvoir ranger, on dirait que ça me fait du bien, tu sais, d'avoir beaucoup d'armoires pis pouvoir cacher des trucs, mais c'est vraiment quelque chose qui me gosse là. Quelqu'un rentre, pis je suis tout le temps comme, je suis désolée, regarde pas ça là, non, moi je ferme des portes. Mes portes sont toutes fermées. Moi là, c'est un chemin direct, c'est le couloir de la mort jusqu'au salon. Tu n'as pas accès aux autres pièces là, à moins que, pis souvent mon lit n'est pas fait, pis j'ai pas de temps ou mon fils joue dedans, fait que je suis, ça là, moi c'est mon gros problème là. Pis t'as-tu, moi je me reconnais un peu dans ce que tu dis, pis oui là, je vais céder à la pression de faire du ménage quand je sais qu'il y a du monde qui vienne chez nous. Ben un moment donné, il faut se respecter aussi. Pis on dirait que je fantasme au jour où je vais avoir un logement qui va être parfaitement présentable, parfaitement à mon goût, parfaitement décoré avec les moyens que j'aurai et vraiment les décorations au goût du jour là, parce qu'en ce moment, j'aime mon appart, je suis vraiment bien dedans, mais il y a plein de choses que je peux te pointer que je dis ça, c'est là là, mais c'est pas optimal, je veux que tu le saches. Genre ce poster-là, il occupe l'espace, je vais pas l'enlever parce que ça va me donner l'impression que je suis en train de déménager pis ça va faire vide là, mais je veux que tu saches que je sais que c'est pas le top là, ok? Mais tu fantasmes-tu à ça à avoir un logement qui va être comme parfaitement, 100% à ton goût et que tu vas pouvoir présenter à tes amis en toute fierté ou non? En quiétude. Ben on dirait que tu vis ça ou non? Moi, qu'il y ait des affaires qui traînent un peu ou quelques défauts, ça me dérange pas, j'aime beaucoup l'imparfait dans la vie, fait que moi, quand je vais chez quelqu'un, ça me fait plaisir, j'ai pas de problème. Quand je te juge, parce que là, c'est grave, tu appelles quelqu'un. Oui, c'est ça. Une télé qui va venir faire le ménage, quelque chose, appelle ça. Mais oui, j'aimerais ça comme juste laisser rentrer le monde pis être à l'aise, mais je pense qu'au-delà de ramasser mes affaires pis d'avoir de l'ordre, il y a moins là-dedans. Il y a moins là-dedans qu'il faut qu'il fasse « Hey, c'est pas grave, sais-tu, y a pas de problème avec ça » pis « Open, la personne te juge ». Pis il y a tellement d'affaires que j'ai pas de problème avec le jugement que ça, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Ça vient te chercher. Ouais, mais comme ton chum, il est-tu comme toi? Êtes-vous pareil sur la façon de gérer la maison? Mon chum, il est pire, lui. OK. Pis ça, en fait, ça dépend des périodes, je te dirais, pis il y a des fois, on est plus occupé. Moi, c'est assez, je suis occupé, fait qu'il peut traîner longtemps la même affaire que je suis comme « Non, je l'ai pas fait encore parce que j'ai d'autres affaires qui sont arrivées avant. Mais tu sais, mon chum, des fois, je peux aller ramasser une tasse de café dans son bureau, il y a comme ça thermoformé dans le fond, ça a gelé là. Pis là, tu sais plus comment enlever le café qui a pogné là, fait que je suis comme « Faut que je la fasse tremper dans l'eau bouillante pendant comme une semaine. » Fait que c'est sûr que peut-être que vous créez comme un cocon entre vous de confort, de genre « Ben nous, on est habitués à ça, on est bien. Pis là, t'as ton enfant. Pis là, quand quelqu'un arrive, c'est comme « Tu rentres dans notre bulle, dégage. » C'est nous autres, on est ça qui me vient ici. Pis je le voyais pas, parce que ça me dérangeait pas, t'sais, mais là, quelqu'un arrive, « Ah, ça, c'est chez nous. » Non, tu peux pas regarder ça. Non, tu peux pas regarder ça. Tu peux pas regarder ça. Regarde rien. Finalement, reste dehors. Ça vient pas. J'adore. Ça me fait ça avec ma mère aussi, des fois, elle vient, mais là, elle est vraiment rendue meilleure, elle se retient plus, mais avant, elle pouvait passer un petit commentaire de « Oh, la vaisselle est pas faite. » Ah ouais? Est-ce qu'elle aide, par exemple? Ben non, mais je veux pas qu'elle m'aide, t'sais, c'est chez nous, pis c'est, t'sais, je veux faire, c'est juste que mon deadline pour la vaisselle était seté avant que vous annonciez votre visite. Fait que, il y a priorité. Lui, son rendez-vous, c'est ce soir à 18h, OK? Fait que là, vous arrivez en après-midi, non, la vaisselle n'est pas faite, mais sachez que c'est à l'horaire, OK? Il y a ça que, t'sais, t'as ta vie, t'as ton horaire de prévu, t'as tes habitudes, tes affaires, pis là, des fois, il y a des personnes qui arrivent, pis non, c'est ça, j'essaie de pas passer de commentaires. Mais c'est merveilleux de dire « Sachez que c'est à l'horaire. » Oui, c'est ça. C'est comme j'aurais rien dit. Fait-toi un tableau, vaisselle, 18h, regardez, c'était là. Oui, la preuve est au tableau, exactement. Mais est-ce que vous autres, vous êtes à l'aise, quelqu'un arrive à l'improviste, rentre, rentre. Bien, c'est sûr que je vais dire rentre, mais je vais comme penser ma salle de bain, qu'est-ce qu'il y a-tu des poils de barbe dans le lavabo? Je vais essayer d'aller colmater les trucs, les pires, rapidement. Mais oui, l'improviste, par chance, ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est sûr que je vais laisser rentrer la personne, mais oui, ça va me stresser un petit peu. Moi, ça va me stresser, mais quasiment pas autant pour le lieu, la part que pour moi dans ma journée de comme « Quoi? Qui est là? Pourquoi tu viens? » Non, c'est vraiment moi, voir quelqu'un avoir une activité et je ne savais pas que j'avais... Non, je n'aime pas ça. J'haïs ça. Je suis vraiment... La pandémie a accentué et quand tu es ça, je suis vraiment... J'ai de la misère à accepter quelque chose qui est comme... Qu'est-ce qu'il y a? Je repensais à une anecdote de Marilène. C'est quoi l'anecdote? Une fois, il y avait des amis qui étaient venus chez vous pour filmer un devoir d'école de l'humour et ça a donné qu'il y a une des amies qui a partie la femme qui est au plafond et cette femme-là n'avait sûrement pas spiné depuis un an et il s'est mis à pleuvoir des boutons de poussière. Marilène était... C'était la honte de sa vie. Elle criait... Oh non! Oh non! Hé, regardez! Ça arrive tellement souvent. J'étais tellement en tabarnak. Je ne pouvais pas croire que ça m'arrivait. Tu sais, comme au secondaire, quand il t'arrive de quoi, on voit ta craque de fesse. Tu sais, dans un fesse sous le liot, jamais je ne vais me remettre de ça. Genre, j'étais comme... C'est sûr, ce n'est plus mes amis. C'est loser! Je n'en revenais pas. Ces affaires-là, ça me fait chier, mais là, c'était un vieil... C'est tellement pas grave. Mais c'est un vieil appart. C'est un appart... Je n'avais pas d'argent, mais je n'en ai encore pas. Mais genre... Puis... Mais là, moi, j'ai un chum qui en a, c'est moins pire, mais j'avais un vieil appart puis genre... C'était lait, tu laves les fenêtres, c'est encore sale. Tu sais, la personne qui habitait là avant a jamais lavé ses fenêtres de toute sa crise de vie. Fait que c'est dégueulasse. Fait que je n'étais pas capable de comme... Ça n'atteignait jamais mon niveau optimal de propreté, j'en dirais, puis comme c'était insatisfaisant. Fait que là-bas, j'ai hissé ça vraiment recevoir du monde. Mais là, dans cette appartie-là, c'est moins pire. Mais moi, ça va être plus émotivement que là, j'ai de la misère à être spontanée puis avoir du monde sans me préparer. J'en sais, des fois, on est au café, on est en train d'écrire, puis là, on est comme, ah, on va-tu souper puis après, on va-tu au Randolph? Puis je suis comme, je vais aller aux toilettes. Puis là, dans le salle de main, je suis comme, j'essaie vraiment de me dire comme, je suis capable d'y aller. C'est vraiment dur. Mais voyons. Il se passe trop d'affaires dans la tête. Je suis comme, j'avais pas prévu ça, je voulais aller chez nous. J'ai vraiment de la misère puis là, je vais faire, je peux pas. Tu me l'as jamais vraiment dit, ça. Mais c'était pas ça, j'étais zéro de même. C'est vraiment depuis la pandémie. Je suis plus capable. Mais c'est parce que tu t'es fermée un peu puis t'as plus la flexibilité de dire, OK, go. Il y a comme une angoisse supplémentaire qui était pas là qui vient avec ça maintenant. Mais vraiment, faut juste dans ma personnalité. Faut que tu ruiles tes portes, là. C'est juste ça. Je trouve ça fucké parce que c'est ça, il y a des gens qui étaient déjà de même, fait que la pandémie a comme accentué leur, ils sont vraiment dans leur cocon. Toi, t'es de même, t'es chez vous puis t'as pas, mais c'est que t'as pas vraiment envie de faire des affaires. Mais moi, je suis plus casanier. C'est ça. Mais moi, quand je m'avais proposé de quoi, j'ai envie de faire des activités quand même dans la vie. Puis là, je suis comme, pourquoi là, ça me tente pas? Qu'est-ce qui fait que ça... Puis là, c'est même pas parce que ça me tente pas de faire l'activité. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui me tente pas? Juste de voir du monde à l'aide? C'est-tu déplacé? Oui, j'ai aucune idée. Fait que des fois, je me dis, je me force à y aller puis là, finalement, rendu là, je suis comme, je veux m'en aller, je veux m'en aller. Ah bon, c'était pas le trajet finalement. C'est ça. Finalement, c'était pas ça. J'haïs tout le monde. Oui, c'est ça. C'est quasiment plus, mais je me reconnaissais un peu quand tu dis la faite d'être à ta maison puis d'être comme bien avec le lieu puis tes affaires puis d'être confortable. C'est comme la première fois, je reste dans la même place pendant plus qu'un an. Ah oui? Oui, je déménageais tout le temps. Mes apparts, colloc, pas colloc, même avec ma famille, mes parents se sont séparés puis on déménageait avec ma mère quasiment à tous les ans. Oh, quand même? Tout le temps, tout le temps. Fait que genre, j'ai jamais eu de place comme vraiment, OK, là, je suis vraiment bien. C'est chez nous puis je reste là longtemps. Chez mon père, tu sais, qui avait une maison plus, mais comme c'était tout le temps, même chaque semaine, je déménageais puis je m'en démenais. Fait qu'on dirait que ça, ça accentue aussi que pendant deux ans, comme réfugiés en plus à cause de la pandémie, je pense que c'est ça qui a créé ça. Je pense que oui. C'est pas fou. Comment tu le dis? En tout cas, ça justifie bien. Mais mettons par rapport au rangement, mais la propreté, c'est quoi ton rapport à ça? Est-ce que c'est comme désordonné, mais fucking propre ou... Médium, j'haïs un comptoir sale. Tu sais, je ne peux pas supporter de voir trop de miettes. C'est sûr, je le nettoie, même si je suis fatiguée puis je m'en ai à me coucher, j'ai mon appareil dans la bouche parce que je porte un gros appareil de la nuit pour démolir les dents. Je suis comme c'est sale. Je vais le nettoyer. C'est quand même propre chez nous. Je n'aime pas la saleté puis à un moment donné, je la vois puis je me dis « Oh mon Dieu, mais j'accepte un certain niveau. » Parce que tu es vraiment occupée aussi. Oui, puis c'est correct. Il faut se donner un break aussi. Ça, c'est sûr, il faut se donner un break. Toi, tu aimes ça faire le ménage. Moi, j'aime ça. J'aime plus ça. Bien, tu sais, j'aime plus ça. Je comprends. Ça ne me tente plus. Je comprends. Un moment donné, on se tente, mais c'est des passes, je trouve. Des fois, je suis comme j'aime ça, mais c'est ça. Quand il y a des passes où j'ai du temps, quand j'ai du temps... Quand tu as ta journée, quand tu as ta journée... Là, j'adore faire du ménage. Mais j'ai rarement ma journée puis quand je l'ai, ça va faire d'autres choses. J'aime plus cuisiner que faire du ménage. Je vais cuisiner puis je vais laisser faire le ménage. C'est ça. C'est-tu bonne en cuisine? Ça dépend quoi. En dessert, je suis épouvantablement mauvaise. J'ai raté des... Le gâteau de fête de la première fête à mon gars, il était dur. Je ne comprends même pas ce que j'ai fait de pas correct. Puis tu avais-tu essayé de faire une forme de patte-patrouille? Non, pas en tout cas. Même pas, là. Tu vois, ça, j'aimerais ça. Mais un moment donné, je vais avoir du temps, je ne sais pas quand, quand je vais être décédée, visiblement, puis je vais apprendre à faire un gâteau. Mais là, je n'arrive pas à faire ça. Mais je suis meilleure pour faire du salé. Ça, je vais faire bien des plats. J'ai la patience de faire ça. Mais j'aime partir de la base. Tu sais, essayer... OK, je vais essayer ça, faire du mascarpone. Je vais faire la mascarpone. Tu sais, fait que là, j'essaie. OK, je vais essayer le ricotta. OK, j'essaie ça. Le yogourt. Tu sais, j'essaie de faire mes bases. Mais j'aime aussi faire cuire, tu sais, mettons, un morceau de viande pour tout le monde. Tu sais, que tu arrives sur la table, c'est comme « Servez-vous! » Tu sais, ça. Ça, j'aime ça. Ça te rend fière. Oui, ça, j'aime ça. Ta grosse dinde. Oui, « Servez-vous! » Ça, je prends une carcasse puis avec ça, je fais un bouillon. Puis avec le bouillon, je fais une soupe. Tu sais, fait que j'essaie de tout faire avec ça. Ça, j'aime ça faire ça. Mais ça prend du temps. Mais j'aime ça pousser des affaires dans le jardin. Après ça, faire de la sauce avec ça. Après ça, faire de quoi avec cette sauce-là. Tu sais, moi, j'ai le souvenir de ma tante Carole qui dépose des champignons sur la table. Elle dit « Champignons farcés avec la saucisse que j'ai faite avec le cochon que j'ai tué. » Puis j'ai fait « Wow! » Ça, c'est parti de la base. Ah oui. Puis là, tu sais qu'elle est fucking fière. Puis c'est vraiment bon. C'est sûr, c'est fucking bon. Fait que tu sais, c'est ça. J'aime essayer tout ça. Ça, mais en sucré, je suis vraiment pas bonne. Mais c'est plus dur. C'est plus de la chimie un peu. Oui. Il faut suivre la recette puis on dirait que même en la suivante, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas que tu jazzes à rien. Non, c'est ça qui est plate moi aussi. C'est ça que les muffins, tu peux. Les muffins, je me permets. Muffins, biscuits, c'est bien. Mais j'ai raté des pains d'épices. Ah oui. Ah, ça avait l'air. C'est en forme d'animaux. J'ai fait ça avec mon fils. On aurait dit des road kills. C'était... Moi, ça me stresse vraiment moins du dessert que des plats. On dirait que des plats, il y a souvent des plats principaux. On dirait qu'il y a plus de pression, d'importance là-dessus puis il y a de la viande. On dirait que tu peux empoisonner du monde. Tu peux servir de la viande pas assez cuite ou attendre ce qu'un dessert au pire. Je ne sais pas. C'est du sucre puis de la farine. Ok, dans le sens que c'est pas l'attention. C'est pas dangereux. Il n'est pas là-dessus. L'attention principale est moins là-dessus en effet, mais au pire, il sera un petit peu trop cuit ou un petit peu pas assez cuit, mais il n'y a pas de danger de mort avec une salmonelle. Tu ne peux pas tuer tout le monde avec la viande non plus. Un steak, mettons, tu t'en tires bien. Le désastre, c'est de trop le cuir. Du poulet, non? Du poulet, oui. Tu peux avoir une bactérie. Mais si tu as un thermomètre à viande, tu es sauvé, Sam. Mais en même temps, cuit au four un poulet, au moment qu'il a cuit une heure, c'est sûr, c'est correct. Pas une dinde? Pas une dinde. Une heure et demie, deux heures, le poulet dépendant. Mais mettons que lui, juste pour lui, tout seul, un morceau du poulet. Mon Dieu, ça va être cuit. Il y a comme un temps que si tu fais ce temps-là, c'est impossible qu'il y ait rien. Ils vendent un thermomètre à viande, Sam. Tu le mets dans ton four, tu le relis à l'extérieur, tu le programmes et ça sonne quand c'est prêt. Ça détecte que la température est cuite. Ça fait bip, tu le sors et ça va continuer de cuire pendant qu'il est à l'extérieur. As-tu ça, toi? Non, moi, j'en ai un que tu plantes dans la cuisse. J'en avais un de même et il ne marchait pas bien celui que j'avais. Je n'ai peut-être pas payé assez cher. Je pense que tu as 40$ bien investi ou demande à ta famille de se chiper en et de t'en acheter un bon de Noël. Ça change ta vie une viande bien cuite. J'avoue que je serais curieux de l'essayer. Parce que moi, je n'ai pas pris beaucoup de liberté en cuisine. Je ne me fais pas confiance avec les viandes. Avec un thermomètre à viande, tu vas trouver ça délicieux ce que tu fais parce que la cuisson d'un poulet, un poulet juteux versus un poulet sec, c'est le jour et la nuit. C'est vrai. Mais en plus, dans ta personnalité, tu es tellement minutieux, tu es full dans les détails. On dirait que pour moi, la cuisine, ça fit quand même. C'est vrai. Mettons faire une recette qu'il faut mélanger des quantités dans un bol. Parfait. Je vais prendre mon temps, ça va être long. Les quantités vont être exactes. Mais après ça, pour de la cuisson, je trouve qu'il y a une part d'impro et d'imprévisibles. D'instinct aussi. Oui, c'est ça. Là, c'est moins mathématique, c'est moins clair, c'est moins précis. C'est plus au feeling. On dirait que ça prend justement un instinct de cuisine que je n'ai pas, que je ne peux pas calculer avec une règle. Mais là, ton thermomètre, Tu vas mettre ta viande, c'est vraiment le fun pour ça. Puis toutes tes viandes vont y passer. C'est plus les légumes. Après ça, c'est à toi d'être jazé. Ah, bien les légumes, ça, c'est un autre affaire. Il ne faut pas trop t'écuiser. Je n'aime pas ça, les légumes, c'est trop compliqué. Ah, j'adore les légumes. J'aime ça de plus en plus, mais je trouve que c'est de la job, c'est de l'entretien, c'est des petits êtres vivants qui ont leur propre vie dans le frigo. Il faut les apprêter aussi. Souvent, tu les prends, bon, ils sont pourris, ils sont dégoulinants. De la laitue, c'est difficile. C'est vrai, il y a toutes sortes de laitues. Tu sais, parlons-en. Toutes les sortes de laitues en épicerie, souvent, il y a des... Moi, j'ai acheté une laitue l'autre fois, il y avait plein de petits insectes dedans. Oui, ça, ça veut dire qu'il y a quand même bio. Oui, je pense que oui. L'idéal, c'est que tu mets ton légume, mettons, dans un bol avec du vinaigre puis de l'eau puis tu laisses là 10 minutes. Les insectes vont remonter à la surface puis sinon, il faut que tu les laves puis là, tu mènes dans une essoreuse ou t'es fait sécher sur un linge à vaisselle. Mettons une laitue iceberg qui a des insectes dedans, tu fais quoi? Tu mets ça dans un bol avec du vinaigre? Il faut que tu défasses les feuilles. Tu défais les feuilles. Oui, tu peux pas trop de vinaigre parce qu'elle va flétrir mais tu mets de l'eau avec un peu de vinaigre puis là, tu frottes. Mais de l'iceberg, c'est pas bon. C'est ça, moi, je suis au niveau d'entrée des laitues. Il y en a beaucoup qui aiment l'iceberg. Il n'y a pas de problème avec ça. Des fois, je vais dans la romaine. Romaine, j'aime bien. La boston, c'est bon. La boston, c'est toujours bon. J'aime les mélanges déjà tout près aussi. Oui, c'est ça. Les mélanges, c'est bon. Oui, les mélanges. En effet. Oui, la roquette, c'est bon. Mais ça pourrit vite, ça. Ah oui, ça aussi, ça pourrit. C'est quoi qu'on te la montre? Ça n'a pas de sens. Je suis comme, il faut que je mange de la roquette pour déjeuner? Oui. Je stresse avec mon estime à faire de roquette. Je suis comme, tu n'en mets pas partout. Ce n'est pas comme, tu sais, l'épinard, tu peux glisser ça d'une recette. Oui. Tu le tuis. C'est ça. Mais la roquette, elle peut juste être de la roquette. C'est de la roquette. C'est ça. Tu peux te faire un pesto de roquette d'un moment donné. C'est parce que ça goûte. Oui, c'est ça. Mais moi, j'essaie vraiment, j'en mets sur le plus de choses possibles quand j'ai l'occasion. Mais quand j'ai réussi à finir, t'es fière. J'en parle. Oui, oui. J'ai fini la roquette. Tout le monde, j'ai fini ma roquette. Mais c'est vrai. C'est parce que j'ai jeté la mienne. Il y a un plat plein quasiment. J'étais tellement déçue. Mais des fois, direct à l'épicerie, elle est déjà pourrie. Oui, il faut que tu regardes le dessus comme les framboises. Ça, c'est un désastre. Pour vrai, c'est pas mal dans mes sujets préférés de discussion. On est en train de le dire. Moi, si on commence dans la bouffe, on ne sort pas d'ici. Non, c'est ça. Toutes les métaphores de ma vie sont faites avec de la nourriture. Je ne vis que pour ça. J'adore manger. Je ne ferais que manger au resto et cuisiner dans ma vie. C'est quoi ton attitude? Tu as un bon rapport avec la bouffe ou un peu obsessif? Non, un très bon rapport avec la bouffe. Un petit peu obsessif parce qu'on a tous des petits problèmes mentaux par rapport éventuellement à un gain de poids. Mais moi, je mange n'importe quoi. N'importe quoi. Je mange souvent ce que je veux. Mais je ne mange pas de dessert, c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas bonne pour en faire. Je n'en mange pas vraiment. Je ne suis pas une dent sucrée dans la vie. As-tu toujours été comme ça quand tu étais jeune, à l'enfance? Non, j'aimais plus ça jeune. Je pense aussi que quand on est enfant, on a plus la dent sucrée. Puis à un moment donné, je me rends compte que je ne tripe pas de temps à ses desserts. Moi, une mousse au chocolat, je n'ai aucun intérêt. Hé, regarde le gâteau mousse! Ah! C'est vrai! Je n'ai aucun plaisir avec ça. Tu vois comme une masse de sucre, on dirait? Oui, puis je ne trouve pas ça particulièrement merveilleux. Qu'est-ce que tu aimes comme dessert, mettons, que tu rends à choisir un? L'érable en général. Mettons, une tire d'érable. Les produits de l'érable. Oui, les produits de l'érable. J'aime beaucoup ça. Un sucre d'érable, en forme de feuille, même au sens pas sur la terre, je vais passer à travers. C'est bon, bon, bon. Mais mettons, pudding chômeur, j'aime ça. C'est lourd, c'est très sucré, mais j'aime ce côté-là. Je ne sais pas, le côté plus caramel. On est plus dans ma zone. Tu sais, quand c'est brun un peu, je vais plus aimer ça. Tarte au sucre. Oui, j'aime les tartes au citron. Ah, tarte au citron avec une meringue, là. Ça, j'aime bien ça. OK, fait que t'aimes ça, t'es juste pas... Pudding au riz, gâteau au chocolat. Pas tous les desserts. C'est ça, pas tous les desserts. Les desserts, les desserts de grand-maman, je les aime plus. Mais tu dis, genre, t'as quand même un bon rapport, fait que t'es pas, tu sais, dans ton quotidien, mettons, dans ta journée, si tu penses à manger, tu vas pas dire comment je vais pas manger ça. Ça fait grossir. Tu penses pas à ces affaires-là. Si je m'enligne une couple de jours sans légumes, je vais me mettre à capoter. OK. Mais j'aime beaucoup les légumes. J'essaie toujours que ce soit bien équilibré. Mais je peux vraiment me taper une grosse saloperie sans aucun problème. C'est parce que je mange équilibré tout le temps, parce que j'aime ça aussi. J'aimais moins ça avant, mais je pense que j'ai commencé à manger des légumes au cégep. Sérieusement, là. Oui. On prend ça mieux comme mieux. Moi, c'est plus récent que ça encore. Mais c'est à l'université. Mais c'est dur avant que ça soit bon, je trouve. Bien, c'est dur avant de... Personnellement, je trouve ça dur de percevoir les bienfaits de façon concrète dans ma vie. Maintenant, quand je passe une journée ou deux sans légumes, je le vois le troisième matin comment je me sens plus rabougri, plus moins d'énergie. On dirait que tu le sens en dedans que t'es comme ça manque quelque chose qui m'aide à digérer, mettons. Oui, c'est ça. C'est plus concret. Tu le vois quand tu manges un plat rempli de légumes le lendemain matin, tu te sens plus comme un beau soleil. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais tu sais, j'aime beaucoup les salades avec full d'affaires dedans. Avant, j'aimais moins ça. Je pense aussi qu'un moment donné, ton goût change. Tu sais, un moment donné, je suis allée au zoo avec ma filleule qui avait peut-être 4 ans puis mon chum. Puis j'ai pris pour dîner une salade avec une genre de petite poitrine de poulet. Puis les deux ont pris des pâtes rosées gratinées. Puis je me revoyais quand j'étais jeune à regarder ma mère avec son plat de salade puis sa poitrine de poulet pour faire « Mais c'est dégueulasse ta vie. » Puis moi, c'est ce que j'avais le goût de manger. C'est parce que j'en ai mangé des pâtes rosées gratinées un milliard de fois. À un moment donné, t'es comme, j'ai juste moins le goût de manger ça. C'est vraiment juste ça. Ça te donne envie, ça te donne faim. Moi, je veux les pâtes roses égratinées. J'ai même plus le goût, je trouve ça trop lourd, je ne suis plus capable. Ah, je trouve tellement ça meilleur. Ça n'a pas de bon sens comment faire que ça n'a pas. Les pâtes. N'importe quoi. J'aime les pâtes. Les pâtes farcies, j'ai comme, une lasagne. Moi, tu me donnes une lasagne puis je suis comme, ah merci, je prends une bouchée, je la laisse là. Moi, je pense que c'est mon plat préféré, la lasagne. Moi aussi. Je n'ai jamais vraiment trippé sa lasagne. Je trouve ça trop, c'est too much. On dirait que je ne peux pas manger assez longtemps. Ça beau trop vite. Moi, il faut que je mange longtemps. Si tu me donnes quelque chose de bien compact qui va me remplir l'estomac en 6 secondes, je n'ai pas de plaisir. Moi, il faut que je mange longtemps. Beaucoup de bouchées. Oui, mettons de la fondue, je peux passer une heure et demie à manger ça, deux heures même. Tu sais, ça là, là, j'ai du fun, mais une lasagne, je trouve ça trop compact. C'est un pâté chinois, je suis comme, c'est une plotée, d'affaires, puis ton estomac est rempli. On dirait que c'est trop. Moi, ça me fait pareil pour mes snacks. On dirait que je ne veux pas justement un gros gâteau, un petit gâteau bien bourratif dans des restos. J'aime vraiment mieux comme un plat de M&M que je vais pouvoir manger. Oui, je suis tellement d'accord. C'est long. J'ai une bouchée chaque deux secondes. Tu vois, je mange du popcorn pour ça. Popcorn aussi. Parce que c'est long à manger. J'ai une grande quantité. Ça croune dans la bouche, puis quand ça croune, je suis comme, là, je mange. Oui, c'est ça. L'activité de manger est prolongée. Tout à fait. Je suis tellement d'accord. Mais je pense que je commence à vous rejoindre, mais moi, je suis encore à l'étape comme un enfant qui dit « J'ai un gâteau! J'ai du gâteau! » Puis là, je mange le gâteau. Je suis comme « Ah, c'est bon! C'est bon! J'en fais d'autres! J'en fais plus! » Puis là, je mange plein de gâteau. Je suis comme « Oh! J'ai trop mangé de gâteau! » C'est ça, moi. C'est comme ça que je consomme ma nourriture. Genre « Ah, je voudrais des grosses affaires! » Tu manges-tu vite? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est une compétition avec moi-même. Tu manges vite? Tu n'es pas capable de te faire un pace? Je mange un repas. Moi, tu dis une lasagne, un bon gros, un bon cube de lasagne immense. J'en ai eu sept minutes. Ah oui, on part l'émission. Ce n'est même pas commencé. On est juste dans le recap. On est comme « Moi, c'est long! » Mon chum, il niaise. Il est comme « Attendez, la poule, elle va finir dans une heure. Je vais tout manger ce qu'il y a dans mon assiette, mais ça va me prendre une heure. » C'est long, manger. Moi, des fois, je me suis mis à manger vite récemment et je suis conscient. L'autre fois, je me suis fait des tacos et je mangeais mes tacos. Je me suis dit « Je mange vite en ce moment. » En ton temps, là. Il faudrait que je ralentisse pour en profiter le plus longtemps possible. Je n'étais pas capable. J'en prenais un autre et ça allait vite. Ça ne se contrôle pas. Il y a des choses qui se mangent vite. Mais ça se contrôle, je pense. Toi, tu le fais-tu consciemment? Tu es comme C'est vrai parce que c'est un peu ça la théorie de l'alimentation intuitive, d'être plus conscient de ce que tu manges et prendre le temps pour chaque aliment, chaque bouchée. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas ça. Je dis n'importe quoi, mais ça ressemble à ça. Moi, ce que je dis souvent à mon gars parce qu'il mange vite, il y a trois ans, je fais « Plus tu manges longtemps, plus ça goûte. » Si tu veux le goûter pendant une demi-heure, mange toutes tes bouchées. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Mange ta bouchée de viande pendant une demi-heure. Pas de la viande en plus, mais c'est tellement hard. Mais non, moi, je suis plus du genre « Je crois que je ne mange pas beaucoup. » J'en t'en rajoute dans ta bouche pendant qu'il y en a encore. Moi, ce que je m'ai dit, c'est que plus vite je mange, plus je peux en manger. Littéralement. J'en veux plus, je veux m'en reprendre une deuxième part. Je suis comme « J'ai encore faim. » Mais ça ne goûte pas plus. Je ne le sais pas. Je suis comme en psychose quand je mange. C'est un moment bizarre pour moi. Il y a des aliments qui me font ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment plus chubby jeune et je mangeais beaucoup de riz. Je me faisais du riz minute, mais genre un gros bol. Dedans, je mettais l'équivalent du quart de la livre de beurre. Je mélangeais ça. Quand je veux me gâter et que je suis seule à la maison, je me fais une tasse de riz qui devient deux tasses. Je me mets une grosse slice de beurre, je mets du sel, je mélange ça. Et je respecte fort. Oui, moi aussi, je respire fort. Ça, cet aliment-là, ça va me chercher dans mes profondeurs. Je pense que moi, c'est les pâtes. C'est ça. Vraiment, principalement. C'est comme un... C'est trop de réconfort. C'est tellement associé à genre, pour moi, justement, à cause de tout mon trouble alimentaire aux vices, genre. Fait que je suis en train de faire ça puis je suis comme... Tu te dis que je suis bien, d'abord. Tu te sens vicieuse. Oui. Ah, mon Dieu, quel parfait mot. C'est vicieux. C'est fucking bon. Genre, j'ai pas le droit de manger ça puis j'en mange plein. Oui, parce que quand je peux pas manger ça tout le temps, je vais mourir. C'est comme... Il y en a beaucoup. Puis on a des gros bols puis je le remplis. Puis en tout cas, c'est vraiment malsain. C'est quoi de beau? Non, mais il y a quoi de beau? Il y a une belle passion là-dedans. Faut pas nécessairement le voir malsain. Mais c'est parce que je sais comment je me sens rapidement coupable parce que je le vis d'une façon trop intense. C'est trop intense pour... C'est juste des pâtes. Comme calme-toi. Au pire, tu peux en manger tout le temps. C'est pas grave. C'est juste qu'on dirait que c'est comme si chaque fois, chaque repas est tellement important que c'est pour ça que je le vis toujours avec trop d'intensité. Je suis comme... Qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger ça. Puis là, c'est comme une activité à chaque fois. On dit que c'est le fun de choisir un repas. Tu le fais puis je suis comme j'ai déjà hâte de manger tout à l'heure. Choisir un repas. Moi, j'arrive au restaurant puis souvent, j'ai le menu. Là, je regarde ça puis mon chum, il sait que c'est long. C'est très long. Fait que là, je choisis puis j'hésite toujours entre deux affaires. Puis souvent. On est des gens que ça. Là, je fais... J'hésite entre ça puis ça puis il me dit ça. Parfait. Ça va être ça. Sinon, des fois, je suis assez lettre puis je le sais pas. Je fais... OK, je suis ton instinct. Finalement, je vais être contente avec les deux. C'est juste que... On dirait, je veux tout. J'aime ça manger au resto. J'aime ça. Je prends ça tout le temps. Sam, il aime ça mais pour l'activité, non? L'activité d'aller au resto? Oui, j'aime ça l'activité sociale d'être avec des amis au resto. Moi, je prends tout le temps la même chose au restaurant. Si j'ai déjà été puis j'ai mangé quelque chose que j'aime, je vais le reprendre. Mon chum est comme ça, souvent. J'ai trop peur d'être déçu. Ah oui? Oui. T'es-tu aventurier au niveau de la nourriture? Non. Non? Non, je suis très conservateur. J'aurais-tu pu arrêter à t'es-tu aventurier? Oui. J'ai juste vu dans tes yeux que tu as fait juste ça, c'était ça. Juste le mot aventure n'est pas dans mon... Non, c'est ça, non. L'aventure, ça m'épuise. Non, non, non. J'ai mes zones de confort. Je suis très zone de confort. Tu vas prendre la pizza. Je vais prendre la pizza puis là, je vais regarder. Il y en a plein qui vont me tenter, mais souvent, je vais prendre All Dress. Ah oui? Oui, je suis assez conservateur dans mes choix. Margarita, ça, c'est un bon choix. Moi, je prenais juste fromage parce que j'adore... On dirait que la base, c'est ça qui fait que la pizza est délicieuse. Si tu mets trop d'affaires, on dirait que je perds le goût. Puis mon chum prenait toujours full viande puis il a commencé à manger juste fromage ou la margarita puis il est comme OK, oui. OK, c'est bon. Oui, c'est là que tu goûtes. C'est bon, mais souvent, je vais pencher avec un petit pépéroni. Oui, ça te prend un petit salé supplémentaire. Oui, pépéroni fromage, je pense que c'est ma préférée. Oui, c'est ma commande la plus fréquente Uber Eats. Ah oui, je ne mange pas de pépéroni, ça me fait boire de l'eau toute la journée. Ah oui, parce que c'est trop salé? C'est trop salé. Mais ça, je commence à le percevoir maintenant. Des fois le matin, ma bouche est tellement sèche puis je le sens à mon corps. Je ne pourrais pas me dire plus clairement que j'ai ingéré trop de sel. Il est comme Sam. Oui, absolument. Trop de sel. Absolument. Oui, tu as un goût de merde en gueule ce matin. Oui, c'est le sel. C'est ça. Oui. Ça, c'est le sujet qu'on a le plus approfondi, définitivement. Mais on va parler de bouffe. C'est trop passionnant. Je voudrais faire ça constamment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste? Oui, c'est ça. Je vais aller voir sur ma liste ce qu'il y a d'intéressant. Bien, bien, moi, la bouffe. Ça m'a donné fin. Depuis tantôt, je me vois à l'épicerie sélectionner des affaires. Je n'aurais même pas le temps de me faire des trucs satisfaits. Tu penses à un dîner? Oui, je pensais à un dîner. Tu as un dîner aujourd'hui? J'ai un dîner. J'ai le droit à un dîner. Ça, c'est le fun, avoir un dîner. On se dit souvent ça comme si on était deux vieilles dames. Non, je ne m'en vais pas chez quelqu'un. J'ai juste comme... Ah, tu as un dîner. Mais ça, on aime ça. Mais c'est vrai que ça me montre. Ah oui, tu as un dîner. Chez mon père, il dit Ah, tu as un dîner? Ben oui. Tu as un dîner, mais tu as tout compris. Oui, c'est ça. Puis j'écris oui, puis il écrit Hé! Chanceuse, Juguette. Wow, Vachélie. C'est vrai, on se surnomme Bévin et Vachélie. Ça, c'est nos personnages qu'on avait inventés à l'école de l'humour. Ça fait deux fois qu'on va des podcasts et on explique des insights pas comprenables. Des gros insights. C'est parce qu'il faut les dire. Non, mais celui-là, il s'explique quand même. C'était à l'école de l'humour, il fallait qu'on tourne une capsule web. Puis je ne sais pas pourquoi on avait pensé à ces personnages-là, mais c'était des personnages de vaches. Il y en avait une qui est diseuse de Bonaventure. OK, de vaches. C'était Bévin, la devine bovine. C'était Sam déguisé en vache. C'était comme une femme vache. Il y en a des niveaux quand même. Oui, oui. C'est un personnage vache. Oui, c'était très hermétique. Mais Corinne, c'est ça, t'aimerais ça. C'est fucking drôle comme numéro. C'est la vache qui lit l'astrologie, c'est ça? Oui. Puis qui trippe sur Patrice Bélanger. Oui, c'est vrai. Son crush, c'est Patrice Bélanger. Mon Dieu. Puis sa copine qu'elle appelle au téléphone, c'est Vachélie. Puis Vachélie, c'est moi. Fait qu'on s'est approprié ses personnages. Fait que souvent, quand on se sent un peu aller à un dîner avec nos tantes, on est comme Vachélie, tu vas dîner chez ta tante? Non, je sais que c'est le fun. OK, là, c'est un cul-de-sac, là, je pense. Vas-y, lit ta tante. Je vais prendre le temps de digérer ça. On est peut-être fatigués. Mais on va t'envoyer le lien. Ah oui? Oui? Oui, on va t'envoyer. Oui. Oui, oui, c'est capté. C'est capté. C'est sur YouTube, section privée. Fait qu'on va t'envoyer le lien, tu vas pouvoir, tu vas tout comprendre. Là, vous me faites plaisir. Je me sens vraiment VIP. Mais on pourrait peut-être le mettre sur notre Patreon si les gens sont intéressés Ah, bonne idée. Oh my God, oui. C'est une exclusivité. Ça fait des années que je le demande à la salle. Mais quelle bonne idée de le mettre sur le Patreon. Oui, oui, oui. Abonnez-vous si vous voulez le voir. Ben oui, je vais m'abonner. Moi, je vais le voir. Juste pour ça, ça va faire. Devant un beau green screen, là. Oui. Il tourne, puis il n'y a pas ses lunettes. Fait que ça ressemble. Je me suis maquillée aussi. J'ai du fond de teint bleu, c'est ça? Pas du fond de teint, du fard à paupières bleu. C'est magnifique. Mais moi aussi, je vais m'abonner. Juste pour le voir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça disait ta belle idée? Je trouve que j'ai des gros genoux. Oh! En fait, je n'ai pas de surpoids, mais j'ai quand même de la cellulite, du cul au genou. OK. Sur les cuisses. Mais quand je suis debout, on dirait que, tu sais, je ne suis pas que, j'ai beau faire du sport, puis tout, je n'arrive pas à avoir une belle jambe sportive. Ferme. Exactement. Fait que j'ai la cuisse molle, mais petite. Fait que, tu sais, je marche, puis j'ai comme de la cellulite de genou avec un gros genou tombant, je trouve, mais trop petit. Genre, ça ne fit pas. Fait que moi, il y a toujours un long processus quand les shorts arrivent, où je suis comme, bon, j'ai chaud, je vais pour la short. Mais tu sais, il y a des limites de short. Je vois des shorts, une fois, je fais, ça, je ne peux plus mettre ça. Ça, c'est terminé. Je ne peux pas mettre cette longueur de short. Quels mots? Trop court. Trop court. Trop court, je ne peux pas. Je vais avoir de la cellulite de cuisse, ce n'est pas beau. Puis tu sais, je ne sais pas à quel point c'est dérangeant de l'extérieur. De face, devant le miroir, c'est extrêmement dérangeant. Puis ça me fatigue parce qu'on dirait que, je ne sais pas, j'ai un gros genou puis il m'énerve. Ça me gosse beaucoup. C'est sûr que c'est plus dérangeant pour toi. C'est sûr que oui, mais j'ai bien de la misère à mettre une jambe nue seulement. Tu sais, mettons qu'on va aux oliviers puis j'ai une robe courte, je vais mettre un collant. Ça, c'est sûr. Je ne mettrai pas je ne mettrai pas jambe nue. Mais moi, j'étais supposée avoir un collant. C'était magnifique, aux oliviers. J'ai déchiré. Pourquoi tu les as déchirées? C'est un accident de rétro? On s'habillait chez nous puis elle se met à sacrer dans la chambre. Ah, j'ai déchiré mes bas collants. C'est ça, parce que moi, j'ai les mains très, très sèches. Je mets de la crème à pied de vache pour cicatriser mes plaies de main puis j'en mets plusieurs fois par semaine avec d'autres crèmes par-dessus puis je suis obligée de mettre des gants quand je mets des bonnets longs parce que je les déchire avec mes mains. C'est ça. Il faut que tu mets des gants. Mais toi, avec quoi tu les as déchirées tes bonnets longs? Avec mes mains. Avec tes ongles? Oui, quand j'ai essayé de remonter, mes mains étaient trop secs, ça fait... Mettre des gants, soit... Ah, OK, je comprends. Mettre des gants de coton ou de chirurgien, là. C'est bon, ça fait sentir plus pire, ça. Enfiler mes bas collants avec mes gants de coton parce que mes mains sont trop secs. Je me suis jamais sentie aussi dégueulasse de ma vie dans une loge où on est à une gagne. Avec tes gros gants de coton. C'est ça, mes gants en train d'essayer de mettre ça puis de ne pas tenir la corne de mes talons pour ne pas scraper mes bas. Puis un peu tout nu, juste avec tes collants aussi, c'est un beau tableau. On est bien là-dedans, bien saucissonné, un peu transparent. Un jambon ficelé. C'est épouvantable. C'est ça du tout qu'avec un bas collant, on ne voit plus la cellulite. C'est que ça contient. Ça se serre un peu. Ça fait qu'on perd un peu ça. Il faut que le bas soit quand même assez épais. Mais ce n'est pas quelque chose que je suis full à l'aise. Tu ne vas pas aller sur scène avec une jupe, une robe. Ça m'est arrivé, mais là je me rends compte que je bouge trop. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps mais j'avais des collants de laine. Mais je bouge trop. J'avais oublié que j'avais des mouvements dans le show où je suis comme à terre les jambes dans les airs. Je ne peux plus faire ça. Tu l'as fait quand même en collant. Oui, mais j'ai mis ma main devant ma jupe mais j'avais oublié que je faisais ce move-là. Je suis bien conne. C'est quoi le move? Je fais semblant que je fais un freeze de breakdance que je ne suis pas capable de faire mais je le fais comme la main à terre, les fesses pas loin du sol et je veux faire un V avec mes jambes. Je lève juste une jambe. C'est pour ça que je ne mets pas de jupe sur scène. Elle le réalise à terre à quatre fois. C'était le premier show après la pandémie. J'avais oublié. J'étais comme super fière de ma jupe. C'est quand même un cauchemar pour moi les jupes et les robes. Oui. Sur scène, j'y vais souvent le plus basic possible parce que je ne veux pas que le monde passe le temps à regarder mon linge et à se demander « Es-tu confortable? On va-tu y voir un nip? » Je ne veux pas. Ça a été longtemps très simple. C'est intéressant parce que je sais que pour les femmes sur scène, on a souvent entendu « Habille-toi, pas trop flyé. Il faut que tu t'habilles straight. » Comment ça a évolué à travers ta carrière? Tu sens-tu qu'aujourd'hui, tu t'en fous un peu plus? Je m'en fous plus. Tu as plus de liberté que c'était un vieux commentaire pour rapport. En fait, moi, à la base, je m'habillais très normal jeans t-shirt la plupart du temps parce que c'est ça que j'aimais mettre. J'étais confortable là-dedans. Là, il y a… Pour vrai, ce n'est pas ma gérante ou mon gérant, mais c'est un gérant qui m'a dit ça. Il m'a dit « Carole, il faudrait que tu t'habilles mieux parce que les gens vont moirer de tes blagues si tu es habillée pas beau. » Genre comme j'étais habillée. J'étais comme « Quoi? » Ça m'a déstabilisée. Là, tu vois, pendant un bout, j'avais l'impression que je m'habillais mal à cause de ça. C'est fou les commentaires. Des fois, les gens ne pensent pas à quel point ça peut t'affecter. En bout de l'un, on s'en sac de comment tu es habillée. C'est sûr. À moins que tu as vraiment quelque chose de genre une grosse tâche sur ton chandail que ça déconcent. Les gens vont se demander à votre adressée. C'est fou que l'air vraiment trop sloppy. Moi, j'avoue que, je vais voir un show, un one-man show. La personne est en pyjama. Tu as l'air de t'être habillée dans tes vidanges. Tu aurais pu faire un effort. J'ai payé 45$. J'ai fait garder. J'aurais aimé ça qu'au moins avoir l'impression que tu t'es un peu préparée. Je comprends. Ça peut être vraiment de base. Ça peut être de base. C'est ça. Moi, je mettais souvent le jeans t-shirt, mais je prenais le temps de me préparer. Là, à cette heure, je m'en fous un peu plus. Je peux mettre une salopette. Ça ne me dérange plus. Il faut que je sois en t-shirt parce que j'ai chaud. Des fois, c'est souvent des trucs juste techniques. Puis, il n'y a plus de jupes parce que... C'est trop sportif. Quand je fais juste un numéro, ça se peut. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas capable de jouer en talon haut parce que je ne suis pas confortable. Il faut que je sois les pieds sur scène. Je peux mettre un petit talon, mais pas trop. Mais à cette heure, je me permets un peu plus parce que j'ai l'impression que je suis plus... Juste plus confortable. C'est peut-être juste ça. Toi, as-tu déjà eu des commentaires par rapport à ton habillement de vieux loups de l'industrie? Non, parce que moi... Non, parce que moi, je suis vraiment très... Tu sais, je suis vraiment très conservateur dans mes vêtements. Puis moi aussi, j'ai fucking chaud. Puis quand je suis stressée, c'est pire. Ça fait que c'est souvent un chandail noir foncé, un jacket, un enfant de main, puis des pantalons. Ça fait que c'est comme vraiment pas très... Mais hier, sur scène, tu as mis un chandail très coloré. Oui, c'est ça. Mais là, c'est correct. Il est comme épais. J'ai un autre... Je ne vais pas transpercer genre ça d'épais de laine en faisant 30 minutes. Mais tu vois, je ne peux pas jouer en laine. Moi aussi, il faut que j'aille rien. J'ai chaud, je sue abondamment. Mais moi aussi, mais si c'est épais, ça ne va pas paraître. Ah, mais je vais suer plus. On dirait que c'est ça, ça me donne chaud. Ah, peut-être. Parce que moi, une fois, un col roulé, j'ai fait, mais t'es bien conne. Genre, je suis mouillée à grandeur. Genre, je ne peux pas. Mais toi, Marlène, tu y vas pour le bouclier. Oui, c'est ça. C'est que c'est une autre technique. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment... Moi, je passe le bouclier, il me donne chaud. Oui, moi aussi, mais j'aime mieux avoir un bouclier qui me donne chaud que ça paraisse dans mon linge que j'ai chaud. Puis le manche courte, mettons, ou mince, t'es-tu confortable là-dedans? Bien, c'est que c'est un gamble. Tu dis, mon corps va mieux respirer, mais tout d'un coup, j'ai quand même des spots. Fait que tu y vas pour l'armure très épaisse. Si c'est noir, ça peut être un t-shirt noir. Hum, hum, hum. Mais ça ne peut pas être un t-shirt pâle. Un t-shirt blanc, mettons. Il faut qu'il soit un peu lousse. Je ne peux pas être tight en dessous du bras, sinon. C'est parce que c'est vraiment, moi, c'est la sorte d'essuieur froide, là. OK, genre d'angoisse, je ne peux pas le contrôler. Oui, mais genre, je me sens même pas tant stressée, mais j'ai quand même ça tout le temps. Fait que je ne peux pas... Puis j'ai chaud aussi, là, dans la vie. Mais c'est un cercle vicieux de quand tu m'ailles penser. Oui, fait que là, quand je mets un chandail pâle, ou quoi, là, je me mets à penser au fait que peut-être ça va paraître. Fait que là, c'est fini. Hé, mais ça, ça fait chier, là. Tu sais, moi, à un moment donné, justement, j'avais mis un chandail que j'ai fait. Pourquoi j'ai mis ça? Puis j'arrêtais pas de lever mes bras. Puis je me suis dit, ah non, on voit juste ça! Puis là, tu veux pas te pencher pour regarder ton aisselle, pour pas que les gens te voient te regarder l'aisselle. Là, t'es comme, je l'accueuse-tu? Je l'accueuse-tu pas? Je brise ça à la glace. Hé, j'ai-tu des soeurs dans tes bras? Non? OK, God! Mais ils vont faire... Pourquoi l'arrêter le show pour ça? Hé, tout ça! Moi aussi, je pense souvent que quand, sur scène, ça donne que je lève un bras, t'as regardé? Ben oui, mais là, c'est parce que tu... T'as regardé mon aisselle. Mais non, t'as arrêté. J'ai rien, je pense, mais... Moi, je peux pas aujourd'hui avoir de... Mais genre, au gala, mettons, je m'étais mis des serviettes sanitaires tapées en dessous du bras, là. Ah, mon Dieu! C'est étonné! Non, au gala, juste pour les qu'on a fait ensemble l'été. J'ai demandé, je suis allée voir la fille parce que j'avais une petite chemisette... des protèges de sous en dessous, là. J'avais une petite chemisette bleue, genre marine, mais vraiment mince. Puis que des fois, il y a des tissus que ça apparaît plus, là. Ouais, ouais, ouais. Je pensais que c'était foncé puis correct, finalement, genre, tu vois de l'eau, t'échappelles une goutte d'eau, t'es comme... Oh! Ça apparaît de même, est-ce que... Genre, la rayonne, là. Oui. Tu vois juste ça. Fait que là, j'étais allée voir la fille, tapée, là. Elle était tapée de même, genre, autour de mon bras, là. Ça sort, tu sais, mais voyons. C'est inexplicable. J'étais saucissonné, là. Non. Hé, autour... Excusez-moi, on va arrêter de nuire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai une serviette sanitaire qui me sort de la serre dans ce moment-là. À ton premier galop, juste pour rire, avec des serviettes sanitaires, mon père, dans la première rangée. La grosse serviette qui tombe à terre. Oups! Ouais, oh là là! Oh, tout le monde, écoutez, ouf! Oups! Là, ça commence à couler sur tes bras, là, tu sais, tellement que t'as chaud, là. Ah, mon Dieu, que ce serait drôle, par contre. Ça serait drôle, mais j'ai pas ce sens de l'humour-là par rapport à moi-même. Ah non? Ah, moi, là, je l'aurais, par contre. Ah, pas moi. Non? Non, moi, c'est ça, comme on dit, l'affaire de la fan, de la poussière, moi, c'est de la honte. T'as tes limites, là. Ah, il est trop tard, genre, t'as honte, puis ça revient plus. Ah, moi, ça va pas du tout, c'est mal. Ça me fait pas rire. Moi, les affaires, genre, mettons, quelqu'un qui pète sans faire expérience, moi, ça, genre, ça peut pas m'arriver. Ça me fait pas rire. Ça me traumatise. Genre, je vais brailler, là. Si j'envoie de la soirée, moi, je mets ça. C'est une tragédie pour moi. Vraiment, vraiment. Je suis vraiment bébé sérieux sur ça. Non, mais c'est que je comprends. C'est que j'ai laissé aller beaucoup d'affaires avec le temps, parce qu'à un moment donné, tu peux plus. T'as plus de place pour ça. Mais je comprends tellement parce que je me laisse ce droit à aucun écart à un moment donné où t'es comme, je peux pas vivre de même. C'est ça. Ça peut pas être ça, ma vie, t'sais. Mais peut-être, c'est à cause de... Je sais pas. Mais ça me fait vraiment rire, ceci dit. Oh my God. Est-ce qu'il y a en un dernier, tu veux dire, en conclusion? J'essaie, en conclusion. Mais pour vrai, je pense que c'était à cause qu'à force de m'être fait peut-être un peu niaiser au secondaire, puis tout, j'ai développé un genre de... Une petite traumatisme. Oui, tout ça, je me sens vraiment comme trop louseux puis j'aime pas ça puis je suis pas capable. Ça dure longtemps. Moi, je me suis fait niaiser au primaire. Je le disais, j'étais plus chobée. Je pesais, mettons, 145 livres puis je mesurais 4 pieds 9. Je fais une petite boulotte. Puis je me suis fait beaucoup niaiser puis ça a toujours resté. Je vais toujours être cette personne-là. Même plus vieille, je vais continuer d'être celle-là. Ça va toujours être ça. Fait que, t'sais, longtemps, moi, j'ai paranoïé un peu. Mettons qu'on allait dans un party d'Halloween au cégep, j'étais obligée d'aller me déguiser chez mon ami parce que j'avais l'impression que si j'arrivais là tout seul, tout le monde, personne ne te pourrait être déguisé puis il ferait juste me pointer du doigt en disant, t'es conne! On a fait exprès! Puis je suis comme, là, ça va, je m'en fous. Je pourrais arriver tout seul déguisé puis je ferais, ben, coudonc, ça va mieux. Mais c'est lourd porter ça longtemps. Puis c'est de même que je me suis sentie longtemps. J'avais l'impression que les gens faisaient juste ça pour me niaiser, juste pour m'écoeurer, juste pour m'intimider puis t'es comme, à quel point ça serait méchant, t'sais? Puis à quel point les gens s'encollissent de nous aussi, dans le sens de... Ben, vraiment! Ils pensent jamais, ils pensent juste à eux, tout le monde pense à soi, personne n'est comme, Marie-La! C'est ça! On y joue de ça les tours, t'sais? Je suis genre chaud, elle est dégueulasse, tout le monde s'en colle. En plus, elle est costumée, en momie. Toute seule, pendant que nous, on a du vrai linge à l'Halloween. J' voulais juste conclure, désolé, l'intimidation, gros sujet de conclusion. Puis c'était quoi ton autre que t'avais lu? Ben, j'en ai plein d'autres petites affaires. Je suis pas quelqu'un de cool, t'sais, puis moi, j'y vais souvent pour le plus pratique. Fait que t'sais, souvent j'ai des bottes de marche, puis ils sont vraiment laides, t'sais. Des mérelles. Ouais, des mérelles grises, t'sais, il y en a des plus belles, mais ce jour-là, il y avait pas ces modèles-là. Fait que j'ai acheté des mérelles grises LED, puis j'ai un manteau plus pratique qu'autre chose, parce qu'il y a plein de poches, puis je peux rentrer mes écouteurs ici, puis tout. Fait que, puis j'ai un sac à dos, tout le temps. Moi, je me promène avec un sac à dos, j'ai fait une tendinite dans l'épaule, fait que je porte plus de sacoche, t'sais. Ah, c'est intéressant ça, le sac à dos à l'âge adulte. Puis, t'sais, c'est vrai, je me suis longtemps questionnée là-dessus. J'ai 41 ans et j'ai un sac à dos, puis des bottes de marche, puis un petit manteau. Puis quand je vais dans des premières, bien souvent, j'arrive la radio où, t'sais, moi, j'aime ça marcher. Fait que je pars de chez nous, je marche, puis je vais en métro. Fait que là, j'arrive à la première, tout le monde est beau. Moi, j'ai un sac à dos, des bottes de marche. En dessous, ça a de l'allure ce que je porte, mais le dessus est tellement laid. Fait que, t'sais, moi, mettons, juste aller aux oliviers, ça me fait chier de ne pas pouvoir matcher mon sac à dos avec rien. T'as été avec ton sac à dos aux oliviers? Oui, bien, j'étais sur l'équipe d'auteurs, fait que moi, je pouvais le laisser en arrière, mais t'sais, j'ai des choses à apporter. Oui, c'est ça. Mais je suis toujours, j'y vais vraiment pour le pratique, fait que des fois, moi, j'ai des choux claques dans la vie, puis j'arrive à une place, puis les gens sont bien habillés, ils ont des talons hauts, puis moi, j'ai mes choux claques, puis je les enlève pour avoir mes beaux souliers en dessous, puis j'ai manque de cèdre, puis je me sens vraiment comme un petit mononcle des fois dans une gang de filles qui se sont fait faire les ongles, puis je me sens très out là-dedans. Je comprends. Puis comment tu le vis? Tu l'as accepté? Oui, mais ça me fait encore mal un peu des fois. T'sais, ça joue sur le... T'sais... Je comprends. C'est ça, tu te sens pas nécessairement séduisante, tu te sens un petit peu plus mononcle, puis c'est pas nécessairement quelque chose d'attirant. Pas que je cherche ça, mais des fois, les regards de jugement sont un peu là. Des fois, je m'en fous, puis des fois, je m'en fous pas. Fait que ça dépend juste vraiment du mode, mais des fois, je suis comme déçue de moi, de ça. Mais je comprends, c'est parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui, bien la plupart, même incluant nous, on accorde l'importance, genre au paraître, puis tout. Fait que, comme on disait par rapport à la maison, quand on est tout seul avec nos enfants, on est comme, ah, ça marche, je suis bien. Ben oui, puis là, c'est quand tu vois le monde, t'es comme, oh là là. Comment vous avez fait pour arriver ici en talon haut, puis comment vous avez un manteau qui rentre par-dessus vos vestons? Moi, je te rejoins un peu là-dessus de, je vais encore verser, je vais prioriser d'avoir l'air cool, mais souvent, je vois pas c'est quoi l'issue pour arriver déjà en soulier de gala quand c'est l'hiver. Ben tellement. Puis avoir justement un gros manteau qui rentre par-dessus, un veston d'habit, c'est, ou tu trouves des manteaux aussi larges, moi j'en ai pas, ça doit être fucking cher. Puis les bottes, c'est les bottes surtout là, t'es comme, ben là, il neige, je vais pas mettre des talons. Mais c'est ça. Pourquoi je ferais ça? Il y a de la slot, j'ai froid, je suis pas confortable, je peux pas marcher longtemps avec, t'sais. Mais surtout, comme tu dis en plus, quand tu te déplaces à pied ou en transport en commun ou à vélo, c'est sûr que si t'as une voiture, je pense peut-être un truc, ça serait d'y aller en taxi cette fois-là. C'est les taxis, oui, c'est ça, je suis arrivé, déposé, rentré dans la pièce, c'est ça, tu peux pas y aller à pied, mais moi je trouve que c'est comme, quand je fais ça, ça me coupe le plaisir que j'aime de quand même me rendre un chaud à pied ou quelque chose de même, mais ça a tout son lot de j'arrive, j'ai chaud, mon linge est pas comme je voulais, mes cheveux sont écrasés sur ma tête, sur le sac à dos. Ça c'est mon quotidien, c'est mon quotidien six fois par jour. Mais c'est ça qui fait plaisir parce que je sais que si je fais juste comme, je mets pas ma tuque puis j'arrive puis je suis comme, je vais être pas bien, genre frais tout le long, je vais avoir du vent, je vais avoir mal aux oreilles. Mais c'est ça. Je suis comme, ben oui, je vais au ma tuque. Mais moi je la mettais pas avant ma tuque. Mais quand j'étais jeune aussi, t'sais, t'es comme, j'ai le manteau ouvert puis je porte mon sac à dos juste d'un bord, puis à un moment donné, t'es comme, t'as 10 jubilées dans ton sac à dos, pourquoi tu le mettrais juste? T'sais, ça devient pratique à un moment donné. Mais les sacs à dos, toi Sam, c'est aussi, c'est terrible. Ah my God, les sacs à dos, non c'est vrai, moi j'en porte plus. Pourquoi? Voyons. Tu vas flipper une table. Pourquoi? Parce que les sacs à dos, ça fait les bretelles comme ça sur le bord des seins puis ça fait ressortir mes seins vraiment beaucoup. Puis ça, c'est un complexe énorme que j'ai depuis l'enfance, les seins. J'ai pas le référent de faire sortir les seins. J'ai pas le référent. Mais c'est pour ça que tu portes le sac à dos pour les faire ressortir. Mais moi, c'est ça, c'est tellement, c'est comme une deux straps de chaque bord. C'est qui serre le bord du linge, je m'entends? puis ça fait que je peux moins. Moi, je me promène beaucoup le dos quand même arché. J'essaie de rentrer les seins le plus possible. Mais qu'est-ce que t'as comme sac? As-tu une bandoulière? Maintenant, oui, j'ai comme un, ma valise, c'est un sac à bandoulière, mettons. Puis sinon, mon sac de tous les jours, c'est un petit sac en toile qu'ils nous ont donné juste pour rire que je mets sur l'épaule. Ah oui, OK. Oui. C'est comme une sacoche. Tu sais, tu ne traînes pas grand-chose. Sinon, tu as le sac banane qui peut toujours être pratique puis tu peux le mettre en bandoulière. Les bandoulières, ça ne s'aime pas tout ça. En plus, ça fait aussi entre les seins, ça fait la même. Puis la bandoulière met l'emphase sur je fais le contour de ma taille. J'ai la ceinture, j'ai la bédaine sur la ceinture. Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver d'ici. Mais graduellement, je m'en défais de ça. Donc, un jour, je vais peut-être passer au sac à dos. Est-ce que vous avez laissé tomber des complexes à mesure que vous faites le podcast? Il y a-tu des choses que vous avez faites? Ah, ça, je l'avais puis là, je le laisse aller. Pas au complet, mais un petit peu moins. Oui? Oui, je crois que, bien, justement, on filme tout le temps des épisodes puis on... Je suis encore confronté à mon image, à mon visage, à mon poids, à mon physique, mais le fait de juste le faire le plus souvent et qu'en plus que c'est le sujet du podcast, on dirait que je... Comment dire? Je dépose les armes par rapport à ça. Tu baisses la garde un peu? Oui, je m'avoue vaincu par rapport à ça. Tu sais, garde, whatever. Comme aussi. C'est pas une bataille qui vaut la peine d'être tout le monde et toute la vie entière me dit que c'est une bataille qui vaut pas la peine de s'acharner dessus. Oui. Puis en plus, je me sens pas les moyens de... Oui. Fait que je vais juste... Je pense que graduellement, ça m'affecte moins d'être confronté à mon image. Toi? Bien, je dirais un peu la même chose puis aussi, à force de faire des affaires, on fait des émissions, on se voit, comme ça me tape ses nears, j'haïs ça, mais... Mais c'est toi. Oui, puis t'as moins le temps de t'y attarder. C'est comme... Bien oui, on va faire un autre demain podcast, fait que go. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Puis là, je regarde les assis d'épisode pour trouver les extraits puis j'ai pas le temps d'être juste comme criss que je suis laide parce que là, il faut que je trouve l'extrait. Fait que je le fais un peu puis je disais que ça semble tabarnak que je suis laide. Ah, sacrement. Puis là, je suis comme... Parfait. Je repars l'épisode puis je l'écoute puis je suis comme... C'est super bon, on prend cet extrait-là. Puis là, je le note puis j'essaye de pas... Parce que d'habitude, j'aurais fait, je le prends pas, je veux pas être dans l'image. Sauf que là, tu y vas pour le contenu et non pas pour... C'est ça, je suis comme, bien là, c'est pour le travail. C'est ça qu'il n'y a pas le choix. Fait que oui, j'ai l'impression moi aussi, je m'en détache un peu mais vraiment pas prête à dire que c'est réglé là. Vraiment pas parce que j'ai encore toujours des pensées comme vraiment comme toxiques là que je me dis comme, non mais là, je retournerais pas mince comme avant mais un petit 5 livres puis je serais correcte. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Genre ça a pas rapport, c'est sûr que je suis identique à avant mais peut-être pas, peut-être que je suis un peu moins pire mais je sais que c'est pas disparu, mettons. Mais je trouve qu'au moins on se laisse un peu moins freiner par ça. C'est comme, je pense encore à tout ça mais je vais pas pas faire le podcast ou pas mettre l'extrait ou pas me filmer en train de faire telle affaire ou pas... On fait un job public. C'est ça. T'es sur scène, t'es à la télé puis t'es en audio. Fait que tous tes défauts sont tout le temps devant tout le monde. Fait qu'à un moment donné, tu vas pas pas le faire parce que tu te trouves trop libre. Puis c'est beau des défauts, c'est facile d'aimer des qualités. Mais aimer des défauts, c'est plus difficile mais c'est ça qui fait qu'on aime les personnes qu'on aime. Oui, vraiment. C'est comme un effort cérébral qu'on fait. Tu sais, l'autre fois, justement, Marilyn, t'as publié des photos de toi au gym puis c'était un peu ça ton texte que tu disais que c'était des photos que normalement, t'aurais pas publiées parce que tu trouves que t'es pas ta meilleure ta meilleure image là-dessus. Je ne fais que publier des photos LED. C'est ça. Mais c'est dur. Je fais juste ça. Consciemment? Oui. Tu as un effort? Non, non, non. C'est juste que ça me fait rire quand la photo est LED. Ah, OK. Fait que là, un moment donné, j'étais en voyage puis j'étais en train de boire un drink puis mon chum m'a pogné. Tu sais, quand t'as un oeil fermé, « Not an insta babe ». Oui, c'est ça. Je suis la reine de la « Underface ». Fait que j'embrasse ça. Mais ça, des fois, c'est tricky, je trouve, parce que, mettons, moi, je peux publier une photo de moi où je trouve que, ah, mon visage a l'air loufoque, mais je me trouve quand même mince. Puis je commence à checker ma photo comme je suis LED. Oui, ça, je suis pas qu'une d'accord. La ligne est fine, mais toi, mettons, c'est quoi des photos de toi que tu trouves « Hey, je suis vraiment LED là-dessus ». Non, mais c'est la photo que tu te déliterais, là. C'est ça que tu fais. Mais voyons, ça n'a pas de sens. Mais elle est drôle tellement que ça n'a pas de bon sens de prie dans cette face-là. J'ai une photo de moi, je suis penché, je suis en train de boire de quoi, puis on dirait que j'ai un laser qui me sort du nez parce qu'il y a comme un flare qui a pogné. C'est épouvantable comme photo. Ça, ça vaut la peine d'être vécu. Parce que la photo est trop LED. Ça, j'aime ça mettre ça. Mais c'est rare, je mets des photos de moi. La plupart du temps, s'il y a quelque chose de moi sur les réseaux sociaux, c'est parce que le bureau publie, quand je parle de bureau, c'est ma boîte de gérance, il publie une capsule radio, puis il y a ma photo qui vient avec. Mais c'est rare, même Instagram, je n'ai pas beaucoup de photos de moi. C'est beaucoup de photos de choses, mais c'est rare les photos de moi. Ça me tamme, c'est ça. Ça, c'est sûr. C'est trop de job. C'est difficile, mais écoute, on le fait pour vous, la gang. Merci. Pas le choix. Merci Corinne, c'était un charme sérieux. C'était un petit bonheur d'être là. Absolument, merci beaucoup. J'aurais continué encore toute la vie. Moi aussi, j'aurais parlé avec nous autres toute la journée. C'était super. Mais t'as un dîner. C'est vrai. Un dîner. On s'en va dîner. T'as-tu des trucs à pluguer, Corinne, en ce moment? Je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais je suis à la radio à C'est quoi? Tous les jours, le fun est dans le retour avec Pat Gros et Pepe. On a beaucoup de plaisir. Là, on vient de merger. Nos cerveaux viennent de se réunir dans un seul jet. Quand tu finis par tout comprendre, c'est là. Vous êtes de la colle. Non, mais oui. Puis on se comprend bien. On sait où est-ce que l'autre s'en va. Puis tout, j'aime beaucoup la dynamique. Fait que c'est quoi tous les jours jusqu'à la fin de la saison. Puis je vais sortir, je vais capter mon spectacle. Fait qu'éventuellement, il va être à la télé. Wow. Ça, ça va être amusant. Puis ma tournée a terminé plus tôt à cause de la pandémie. On n'a pas eu le choix d'arrêter ça. Fait que tu vas le capter. Oui. C'est génial. Puis j'ai plein d'autres affaires qui s'en viennent que je suis en train de travailler là-dessus, mais on te suit sur les réseaux. Exactement. Où est-ce qu'il n'y a pas de photos de moi sur les réseaux? Oui, c'est ça. Super. Toi, Samet, as-tu des trucs à plugger? Oui. J'ai quelques spectacles qui s'en viennent à Québec et à Longueuil, notamment. Vous pouvez les voir sur le lien qu'il y a sur ma page Instagram, Sam C. Vous pouvez aussi vous procurer mon roman lamentable. Oui, c'est vrai! En librairie. Oui, chez tous les bons libraires. Il est maintenant sur les tablettes. Oui. Est-ce qu'on peut l'avoir en version numérique, Sam? Absolument. Il est disponible en version numérique sur le site de mon éditeur, qui est KOédition.ca. Est-ce qu'on peut l'avoir en version audio, Sam? Pas encore, mais c'est mon rêve. Parce que j'adore ça. J'aimerais bien ça. T'aimes ma voix. Oui, je veux l'écouter, ton livre. Ah, mais c'est une très bonne binge. Ah oui, dès que c'est fait, tu me le dis. Je veux l'entendre. Pour avoir des segments. Clairement, je raconte mon histoire en 2006, fait qu'à ce moment-là, j'avais encore ma voix des terreaux. Tout le livre est en voix des terreaux. Oh, je vais nuancer! Ça serait vraiment bon. Moi, je l'écouterais. Quoi, Marlène? Est-ce que t'as quelque chose à plonger? Moi, j'ai fait des spectacles aussi. Oui! Dans les chandelles très épais. Oui, très épais. Une armure de glace. Vous pouvez aller regarder mes dates sur mon Instagram. J'ai Montréal, Longueuil, Lévis. C'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Allez regarder. C'est le 7, le 14 mai, en juin aussi. Puis, si vous achetez tous les billets, on va peut-être en rajouter. Bien, c'est ça. Même, ça marche. Dépêchez-vous à les acheter parce que... C'est ça. Allez les voir. Ils sont très bons. Ils sont très, très bons. Très bons. C'est vos femmes qui écoutent en ce moment. Oui, c'est ça. Venez me voir moi. Vous les aimez déjà, eux autres? Oui. Allez aimer Corinne. Merci tout le monde d'être là. Merci. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.